Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé les variations de stocks. L'application que vous allez traiter est la suivante. L'entreprise Renardo a relevé la situation de ses stocks au 31 décembre N. Nous avons 4 catégories de stocks, matières premières, produits finis, marchandises et emballages, pour lesquelles nous connaissons le stock au 1er janvier N, le stock du 31 décembre N, les dépréciations enregistrées lors de l'exercice comptable précédent, et enfin des observations relatives au stock détenu au 31 décembre N. Vous devrez enregistrer les écritures d'inventaire du 31 décembre N, préciser quelles seront les incidences de ces variations de stocks sur le résultat net, et enfin présenter les extraits du bilan et du compte de résultat au 31 décembre N. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour réaliser vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement fourni sur le site, puis vous pourrez redémarrer la vidéo pour voir la correction de l'exercice. Commençons donc cette correction. Dans la première question, nous devons donc enregistrer les écritures d'inventaire du 31 décembre N. Pour ces écritures d'inventaire, nous allons devoir passer par 4 étapes. Annuler tout d'abord le stock initial, ensuite constater le stock final, puis annuler les dépréciations de l'exercice précédent, et enfin constater les dépréciations de l'année N. Pour annuler le stock initial, l'écriture sera la suivante. Nous allons débiter Le compte 6031, variation de stock de matières premières, pour 12 500 euros. Le compte 6032, variation des autres approvisionnements, pour 1 700 euros. Le compte 6037, variation des stocks de marchandises, pour 4 800 euros. Et 7 135, variation des autres approvisionnements, pour 7 135, variation des stocks de produits, pour 29 000 euros. Nous créditerons Le compte 31, matière première, pour 12 500 euros. Les comptes 326, emballages, pour 1 700 euros. Le compte 37, stock de marchandises, pour 4 800 euros. Et le compte 355, produits finis, pour 29 000 euros. Dans la deuxième étape, nous allons constater le stock final. Les comptes utilisés seront les mêmes, mais l'écriture sera inversée. Ainsi, nous allons débiter les comptes 31, 326, 37 et 355, pour la valeur des stocks au 31 décembre. Et nous créditerons les comptes 6031, 6032, 6037 et 7 135, pour les mêmes montants. Dans une troisième écriture, nous allons annuler les dépréciations existantes. Pour cela, nous allons débiter les comptes 391, 395 et 3926, respectivement, pour les montants des dépréciations constatées lors de l'exercice précédent. Et nous allons, au crédit, placer le compte 781, 73, reprise sur dépréciation des actifs circulants, stocks et en cours, pour le total 4 700 euros. Enfin, quatrième et dernière écriture d'inventaire, nous allons constater les dépréciations de l'exercice N. Pour cela, nous allons reprendre les comptes de l'écriture précédente, mais en inversant l'écriture et en adaptant les montants, plus ou moins. Donc, nous allons débiter le compte 681, 73, dotation ou dépréciation des actifs circulants, stocks et en cours. Et nous allons créditer les comptes 391, 395 et 397 pour tenir compte des observations qui nous sont fournies. Ainsi, par exemple, pour le compte 391 dépréciation des matières premières, nous allons prendre 10% de la valeur du stock du 31 décembre. Donc, 10% de 13 800 nous donne bien 1380 euros de dépréciation. Deuxième question, précisons quelles seront les incidences de ces variations de stock sur le résultat net. Pour le savoir, nous allons observer ce qui se passe dans les comptes qui apparaissent dans le compte de résultat, c'est-à-dire les comptes des classes 6 et 7 que nous avons utilisés dans nos écritures. Donc, j'ai reporté ici les montants dans nos comptes en T et j'ai calculé leurs soldes. Nous pouvons également raisonner en calculant pour chaque type de stock la variation de stock correspondante. C'est ce que j'ai fait ici. Pour les stocks de matières premières, de marchandises et d'emballages, notre variation de stock s'obtient en calculant le stock initial moins le stock final. Pour la variation de stock final, pour la variation de stock des produits finis, le calcul est inverse, stock final moins stock initial. Nous en déduisons l'incidence de nos variations de stock sur le résultat. Notons également, mais ce n'était pas demandé dans la question, que les dotations aux dépréciations ont aussi une incidence puisqu'elles augmentent les charges ici de 10 660 euros et les reprises sur dépréciations, elles, augmentent les produits de 4700 euros. Nous pouvons alors traiter la troisième question et présenter les extraits du compte de résultat et du bilan. Dans notre compte de résultat vont apparaître dans les charges d'exploitation, les variations de stock, de matières premières, emballages et marchandises, c'est-à-dire les comptes 6031, 6032, 6037. Les montants que nous reportons correspondent aux chiffres calculés précédemment ou bien aux soldes calculés dans chacun de ces comptes. Si l'on raisonne par rapport aux soldes, prenons par exemple le compte 6031, il présente un solde créditeur qui n'est pas le sens normal d'un compte de classe 6, ce qui explique que nous ayons reporté moins 1300 dans notre compte de résultat. En revanche, le compte 6037 qui présente un solde débiteur, c'est-à-dire le sens normal pour un compte de classe 6, verra son solde reporté avec un plus, plus 1200. Nous devons reporter également dans les charges les dotations aux dépréciations que nous avons enregistrées dans la première question dans le compte 681, 73 pour 10660 euros. Du côté des produits, nous aurons la variation de stock de produits finis, plus 12 000, et les reprises sur dépréciations qui avaient été enregistrées dans le compte 781, 73 pour 4700 euros. Du côté du bilan, dans le bilan, nous allons nous retrouver dans l'actif circulant. Sur la ligne matière première, nous aurons en brut la valeur de notre stock au 31 décembre, nous reportons les dépréciations qui les concernent, et nous calculons le montant net par soustraction entre le brut et les dépréciations. Le raisonnement est similaire, bien évidemment, pour les trois autres lignes.